C'est le jour de la course, gang! Venez-vous-en! La course des tucs. Ça sonne un peu comme un film qu'on connaît déjà. Ah, tout à fait, tout à fait! Tu penses que t'as de la suite dans les idées. Ben, c'est pas moi, c'est pas moi, mais je suis très, très contente qu'il y ait la course des tucs, donc on comprend. C'est la suite de la guerre des tucs 3D. On va y montrer au petit nouveau, c'est qui le meilleur? Tu te rappelles qu'on fait ça juste pour le fun, hein? Sais-tu ce qui est vraiment le fun? Gagner, comme on le fait d'habitude! Oh, ouais! C'est tout nouveau, parce que t'sais, la guerre des tucs, c'était quand même repris du scénario initial, mais là, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle histoire. Et c'est vraiment très, très charmant. Oh, parache-moi pas les dents, promis! Alors, c'est vraiment une course de luge. Alors, on a François, qu'on se souvient, qui était le patenteux qui avait inventé le fort dans le premier film. Ben là, lui, il construit une luge. Et mon personnage, Sophie, revient, et c'est moi la pilote. François, de quoi est-ce que tu parles? Ça raconte donc l'histoire dans le même village, de tous les mêmes enfants. Là, on n'est pas dans les vacances de Noël, mais on est durant l'hiver. La course est organisée. Donc, les enfants prennent part de ça. Ils doivent tous construire des luges. Puis, c'est la course. Donc, on comprend qu'il y a course, compétition, amitié. Oh, 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 oh! Quelles étaient tes répliques préférées de la guerre des tucs? Je te dirais que ma réplique préférée que j'ai faite dans le film, que je fais souvent à mes enfants, c'est Vous voulez la guerre? Ben, vous allez la voir! Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Sous-titrage Société Radio-Canada